Dans cette vidéo, nous allons voir, au travers d'un exercice de brevet, comment justifier avec les indicateurs statistiques. L'exercice de brevet en question est un exercice tiré du manuel Transmat édition 2021 de chez Nathan. Dans un premier temps, on va lire ensemble l'énoncé de l'exercice et on va répondre question par question. L'entraîneur d'un club d'athlétisme a relevé les performances de lanceuse de poids sur 5 lancés. Voici une partie des relevés qu'il a effectués. Il manque 3 performances pour l'une des lanceuses. Là, on voit un tableau sur lequel on a les performances de Solène, Rachida et Sarah sur leurs 5 lancés. On voit par exemple qu'au premier lancé, Solène a fait 17,8 mètres, Rachida 17,9 mètres et Sarah 18 mètres. Et on voit que pour Sarah, il manque la valeur du deuxième, du quatrième et du cinquième lancés. On nous dit qu'on a des informations pour la série des 5 lancés d'une des lanceuses. On sait que pour l'une des lanceuses, elle a fait une moyenne de 18,2 mètres, une médiane de 18 mètres et l'étendue de 2,5 mètres. Donc a expliquez pourquoi ces données ne concernent ni les résultats de Solène ni ceux de Sarah Rachida, petit b. Les caractéristiques données sont donc celles de Sarah. Son meilleur lancé est de 19,5 mètres. Déterminez quels peuvent être les 3 lancés manquants de Sarah. Donc on va commencer par expliquer pourquoi les données que l'on donne, donc la moyenne de 18,2 mètres, la médiane de 18 mètres et l'étendue de 2,5 mètres, ne sont ni les résultats de Solène ni ceux de Rachida. Donc on va commencer par Solène. Donc on va calculer la moyenne. On va regarder si c'est 18,2. Puis si c'est 18,2, on va regarder la médiane. On va regarder si c'est 18 mètres. Et si c'est 18 mètres, on va regarder l'étendue, on va regarder si c'est 2,5 mètres. Et normalement, il y a une des 3 données qui ne devrait pas être bonne. Donc pour la moyenne de Solène, on additionne chacun des lancés. Donc 17,8 plus 17,9 plus 18 plus 19,9 plus 17,4. Et on divise le tout par le nombre total de lancés, c'est-à-dire par 5. On divise le tout. Fait attention à la barre de fraction, qu'elle soit bien sur l'ensemble de la somme. Donc ça nous donne 91,5 mètres. Et 91,5 mètres, ça fait 18,2. Donc 18,2 mètres. Donc la moyenne, elle est comme attendue, 18,2 mètres. Donc on va stacker à la médiane. Donc pour calculer une médiane, il faut classer les lancés dans un ordre. Donc la plupart du temps, on les classe dans l'ordre croissant. Donc ici, quand on les classe dans l'ordre croissant, ça nous donne 17,4 mètres, 18,7,8 mètres, 17,9 mètres, 18 mètres, 19,9 mètres. Donc ici, on a 5 valeurs. Donc la médiane, ça va être la valeur centrale. Ça va être celle qui va séparer la série en deux sous-séries de même effectif. Quand on a 5 valeurs, c'est la troisième, puisqu'on aura deux plus petites, deux plus grandes. Ici, la troisième valeur, c'est 17,9 mètres. Donc on peut dire que la médiane, c'est 17,9 mètres. Or, on voulait une médiane de 18 mètres. Donc on peut dire que les données, ce ne sont pas celles de Solène. On n'a pas besoin d'aller chercher le calcul de l'étendue, puisque la médiane, ça aurait dû être 18 mètres. Ce n'est pas 18 mètres, donc on sait que les données, ce n'est pas celles de Solène. On arrête ici. On a réglé le cas pour Solène. Donc on va stacker aux données pour Achida. Donc pour Achida, on va recommencer, comme pour Solène, par calculer la moyenne. Donc on additionne chacune des valeurs, délancée, on divise par 5. On obtient aussi 91 cinquième, ce qui donne 18,2. Donc la moyenne pour Achida fonctionne. La médiane, on fait exactement comme pour Solène. On classe les valeurs dans l'ordre croissant, donc 17,6, 17,9, 18, 18, 5, 19. On prend la valeur centrale, celle qui va séparer la série en dessous série de même effectif. Ici, c'est 18. La troisième valeur, c'est 18 mètres. Ah ben, 18 mètres, c'était ce que je cherchais. Donc maintenant, il va falloir que je calcule l'étendue. Donc l'étendue, c'est l'écart entre les valeurs extrêmes. Donc ici, le meilleur lancé des Achida, ça a été 19 mètres. Et le moins bon, 17,6. Donc je fais l'écart entre les deux. 19 moins 17,6, j'obtiens 1,4 mètres. Et 1,4 mètres, ce n'est pas la bonne valeur, puisqu'il fallait trouver 2,5 mètres. Donc les données que l'on a trouvées ne sont pas celles de Achida. L'étendue aurait dû être de 2,5 mètres. Donc on peut en conclure que les résultats ne sont ni celui de Solène, ni ceux de Achida. Donc on va maintenant pouvoir essayer de trouver les valeurs manquantes pour Sarah. Puisqu'on sait que du coup, ces trois données, la moyenne de 18,2 mètres, la médiane de 18 mètres et l'étendue de 2,5 mètres, ce sont des données de Sarah. Donc on sait que le meilleur lancé de Sarah, c'est 19,5 mètres, ça nous est donné dans l'énoncé. On va utiliser l'étendue. On sait que l'étendue, c'est 2,5 mètres. On sait que l'étendue, c'est l'écart entre la meilleure et la moins bonne performance de Sarah. On connaît la meilleure, donc grâce à l'étendue, on va connaître la moins bonne. On fait l'écart, on fait 19,5 mètres, qui est sa meilleure performance. On enlève l'étendue, 2,5 mètres, et on va trouver sa moins bonne performance. Donc on sait que son moins bon lancé, c'est 17 mètres. Donc on a trouvé un lancé, un des trois lancés, on vient de le trouver. Maintenant, il va falloir essayer de classer les données dans l'ordre croissant pour essayer de s'intéresser à la médiane. Pourquoi pour s'intéresser à la médiane ? Pour essayer de voir où sont placées les deux valeurs qui nous manquent. Donc les deux valeurs qui nous manquent, si je place dans l'ordre, je sais déjà que 18, c'est la valeur centrale. C'est la médiane. On dit que la médiane, c'est 18 mètres. Donc ça, c'est une donnée que je vais utiliser. Je vais la mettre au milieu. Il va y avoir deux valeurs plus petites, deux valeurs plus grandes. Mais je connais la plus grande et la plus petite. Donc je peux dire que sur les deux valeurs qui me manquent, il y en a une qui est forcément entre la moins bonne performance et la médiane, et une qui est forcément entre la médiane et la meilleure performance. Donc j'ai une valeur entre 17 et 18 mètres et une valeur entre 18 et 19,5 mètres. Donc là, j'ai utilisé la donnée médiane. La seule donnée que je n'ai pas utilisée, c'est la donnée moyenne. Donc là, je vais l'utiliser. Je sais que la moyenne des cinq lancés est de 18,2 mètres. Donc ça veut dire que, comme pour calculer la moyenne, je fais la somme totale des lancés que je divise par 5 et j'obtiens 18,2. Ça veut donc dire que la somme totale de ces lancés, ça doit être égale à 5 fois 18,2, c'est-à-dire 91 mètres. Alors, je vous rappelais tout à l'heure, pour calculer la moyenne de Solène et de Rachida, c'était 91,5. Donc voilà, il faut avoir 91. Quand on divise par 5, pour avoir 18,2, il faut avoir une somme de lancés égale à 91 mètres. Donc ça veut dire que si j'additionne chacun des lancés, je dois avoir 91 mètres. J'en connais 3. Je connais 17 mètres, 18 mètres, 19,5 mètres. Donc je sais que déjà, il y a une somme de lancés de 54,5 mètres. Donc pour arriver à 91, il me manque 36,5 mètres. Donc mes deux points d'interrogation, les deux valeurs qui me manquent, quand je les additionne, je dois trouver 36,5 mètres. Donc là, j'ai plusieurs choix possibles. Il n'y a pas qu'une solution à cet exercice. Par exemple, comme je sais qu'il y en a une qui doit être plus petite que 17, qu'on prend entre 17 et 18 mètres, et une autre entre 18 et 19,5 mètres. Par exemple, je peux prendre 17,5 et 19. Ça marche, parce que si je fais 17,5 plus 19, j'obtenirai 36,5. Mais j'aurais pu prendre 17,4 mètres et 19,1 mètres. J'aurais pu prendre plein plein d'autres valeurs. Mais par exemple, moi, je choisis de prendre 17,5 mètres et 19 mètres. Donc du coup, je peux dire que les trois lancés manquants, ça peut être, et ce n'est pas forcément cela, mais ça pourrait être, le 17 mètres que j'ai trouvé grâce à l'étendue, et le 17,5 mètres et le 19 mètres que j'ai trouvé en combinant la médiane et la moyenne. Donc voilà, on va essayer de faire un peu le bilan de cet exercice, essayer de voir les points importants qu'il a fallu mettre en œuvre pour résoudre cet exercice. Donc déjà, pour calculer une moyenne, on divise la somme des éléments de la série par son effectif. Ça, c'est important. Donc on additionne tous les lancés par le nombre de lancés. Ça, c'est un calcul de moyenne. C'est quelque chose que tu sais faire depuis pas mal de temps, mais c'est important de se souvenir comment ça fonctionne. C'est une somme des éléments que l'on divise par l'effectif. La médiane, c'est un moyen de la retenir, c'est que c'est un peu la valeur centrale de la série. C'est celle qui va, lorsque la série est ordonnée, séparer la série en deux sous-séries de même effectif. Et enfin, l'étendue d'une série, c'est l'écart entre les valeurs extrêmes de la série. Donc c'est la plus grande valeur, moins la plus petite valeur. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos du même genre. Et puis si tu veux plus spécifiquement revoir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de brevets, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Voilà, je te dis maintenant au revoir et j'espère à bientôt.